Et de retour sur le plateau avec Mathias Schellbourg, vous êtes CEO et fondateur d'Atelier Daruma. Absolument. Donc c'est un atelier d'innovation, de storytelling immersif. Moi j'ai donné les grandes lignes, vous allez rentrer un peu dans les détails. Qu'est-ce que vous faites concrètement ? Bien sûr, moi mon background je suis réalisateur, je viens du cinéma traditionnel, j'ai été assistant réalisateur, j'ai travaillé dans des formats plus traditionnels de films et de séries. Et en 2012 je suis tombé dans le bain de la VR, je suis tombé complètement amoureux de cette technologie en kickstartant l'Oculus. Et j'ai fait partie d'une aventure française de la VR où beaucoup de start-up se sont montées sur des technologies immersives, on a fait des films immersifs, on a fait des films interactifs, on a fait des expériences. Et par expérience successive on s'est rendu compte que la VR était son médium propre, ce n'était pas une extension du cinéma, c'était quelque chose de nouveau. Et donc il y a fait tout à découvrir, un nouveau langage à développer et des nouvelles technologies, un écosystème aussi de technologies et de savoir-faire qu'il fallait développer. Et au bout d'un moment, j'ai pris conscience que j'allais avoir du mal à dépasser un plafond de verre en restant indépendant et en continuant à travailler ou fabriquer des pipelines dans des boîtes de post-production ou de production traditionnelle. Et que donc pour qu'on prenne un essor, il fallait monter un studio. Et donc j'ai monté mon studio Atelier d'Aroma en 2018 pour rassembler un savoir-faire autour des expériences immersives. C'est assez frais en tout cas. Et un petit titre de lieu aujourd'hui, après le montage en 2018, vous en êtes où en 2021 ? Parce qu'on est passé par une période assez compliquée aussi, ça a été touché votre milieu ? Alors évidemment, et en même temps, il y a plusieurs phénomènes concomitants. D'un côté, par exemple, Facebook prend très au sérieux l'investissement dans la réalité virtuelle. Et la sortie du casque Oculus Rift et surtout l'Oculus Quest, le 1 puis le 2, a été quand même une vraie révolution technologique. On vient d'un monde où il y a 4 ans, il fallait des câbles partout et on n'était pas du tout libre de faire des expériences. Aujourd'hui, tout est dans un casque. C'est quoi la différence entre le Quest et le Rift ? Le Rift est un casque qui se branchait sur un ordinateur. Il fallait un ordinateur puissant et il fallait des logiciels externes. Aujourd'hui, c'est un écosystème dans un casque. Donc ce casque-là a déjà rendu la verre beaucoup plus disponible au grand public. Mais la Silicon Valley a une direction très « at-home entertainment ». C'est-à-dire que leur souhait, c'est de vendre des casques pour que tout le monde puisse accéder à distance à des expériences virtuelles. Souvent de type gaming. Là où nous, on s'est posé la question et on s'est rendu compte qu'en France, on avait un écosystème fou pour produire des œuvres à travers le CNC, les instituts français. On est un vrai lab de création que nous envient d'ailleurs la plupart du monde anglo-saxon ou l'Asie. Moi, j'ai eu la chance de travailler sur une adaptation par exemple du conte russe Baba Yaga dans un studio américain qui s'appelle Baobab. On a gagné trois Emmy Awards. Ils sont venus chercher des équipes artistiques françaises. La BBC est venue me chercher pour réaliser le premier épisode interactif de la série Doctor Who. C'est le « The Run Away ». Ah, c'est tout mon enfant, je suis anglaise. Absolument. Donc du coup, ça me touche. C'était un rêve d'enfant pour moi aussi. Et ces expérimentations étaient toujours des formats assez courts, assez expérimentaux. Et à chaque fois, il fallait réinventer un pipeline, réinventer une manière de faire. Là où, de 2018, comme vous dites, le lancement du studio à aujourd'hui, il y a vraiment l'impression que la technologie et l'écosystème est enfin mature pour pouvoir faire des choses accessibles au grand public et un petit peu plus sérieusement. Quand je dis accessible au grand public, je veux dire aussi pas forcément accessible au grand public chez soi. Parce que moi, c'est mon idée de la VR, mais je ne pense pas que demain, 9 milliards d'individus vont s'acheter un casque de VR. On fera quoi ? On ira dans un espace pour vivre ce moment ? Absolument. Alors que je crois que, comme le cinéma ou le théâtre, les gens sont aujourd'hui prêts à payer un ticket pour venir dans un lieu où ils vivent une expérience immersive. On le voit avec le succès de l'Atelier des Lumières, avec le succès de Team Lab. Comme une sorte d'expérience que vous allez vivre, comme un jeu, comment il s'appelle quand on va dans un jeu ? Un escape game. Un escape game, voilà, c'est ça. Absolument, absolument. Quand on voit l'appétence pour les lieux à thème, pour les escape games, on se dit qu'il y a à la fois un public qui est prêt à sortir des sentiers battus en termes d'expérience, et à la fois la technologie qui est prête pour pouvoir faire des expériences collectives. Donc on essaie de prendre ces deux phénomènes-là et de développer chez Daruma tout un écosystème technologique d'abord pour pouvoir demain mettre une centaine de spectateurs ensemble dans des grands open space qui déambuleraient dans une narration sur le modèle du théâtre immersif. C'est super. Je ne sais pas si tu voyais par exemple une pièce comme Sleep No More, où il n'y a plus de quatrième mur, les spectateurs déambulent au milieu des comédiens dans des grands espaces. Et Sleep No More, les gens sont prêts à payer 120 dollars et ça ne désemplie pas depuis 2011. C'est un spectateur qui existe aux Etats-Unis ? Qui existe aux Etats-Unis, qui tourne maintenant à l'international. Donc on pense qu'il y a une sagesse dans ce médium-là. C'est-à-dire que moi, j'ai fait un chemin artistique venant du cinéma, déjà de me former sur les outils de jeux vidéo, puisque c'est du temps réel, la réalité virtuelle, et aussi d'apprendre ce que le théâtre a réussi à faire avec le théâtre immersif. Et aujourd'hui, je pense que c'est l'endroit de la convergence qui est possible, technologiquement, éditorialement aussi, parce que c'est une nouvelle manière de mettre en scène. C'est très excitant en fait. C'est très excitant. C'est presque la naissance finalement à la fois d'un nouveau format, d'un nouveau langage, mais en fait c'est un nouveau médium. Et on se place où par rapport au reste du monde, dans le paysage de la VR, nous, en France ? Alors, sur la technologie pure des casques, je pense qu'il y a vraiment une hégémonie de la Silicon Valley. Elle est indubitable. En revanche, sur le marché de la création et de la proposition d'idées et de langages, je pense que la France a vraiment une plus-value. Beaucoup de start-up françaises ont été rachetées par GoPro, par Facebook, par Apple, sur plein de petites technologies précises, de motion capture, de stitching d'images en 360. Donc en fait, et les Asiatiques, surtout les Chinois, mais aussi Taïwan et les Japonais qui sont sur la VR depuis très longtemps, regardent de très très près ce qu'on fait en France. Ça se sait qu'il y a vraiment une véritable French Touch sur la réalité virtuelle. Et donc aujourd'hui, on se dit que c'est le meilleur endroit au monde. Paris est le meilleur endroit au monde. On a le meilleur écosystème pour se lancer et essayer de faire un format grand public avec la VR. Vous avez un rêve ? Vous avez un projet rêve ? Absolument. Donc là, on travaille en ce moment au studio à la première adaptation, ce qu'on appelle Large Field. Donc on a appelé ce nouveau format Large Field Theater, LFT. Où l'idée, c'est que demain, on adapte le fantôme de Canterville, Oscar Wilde, qui est une nouvelle de 1884, qui a donné toutes les familles Adams, toutes les grandes adaptations de Burton. C'est la matrice d'origine de tous ces thèmes gothiques. On a envie de l'adapter pour ce format, pour une centaine de spectateurs qui déambuleraient librement. Donc ça veut dire développement de personnages, mais ça veut dire aussi être très exigeant sur la qualité de l'animation. Bien sûr. Sur la qualité artistique de ce qu'on propose. Et donc le studio, aujourd'hui, c'est un studio qui est hybride avec des gens de l'animation, 3D, classique, et des gens vraiment de la technologie pure, des développeurs et des ingénieurs. Et juste en teasing, ça prendra combien de temps tout ça pour qu'on puisse le vivre ? Ça fait déjà deux ans qu'on est en développement, parce qu'en fait, on essaie, nous, de sortir un petit peu des formats courts et de l'opportunisme des festivals, et de la diffusion qu'on appelle LBE, Location-Based Entertainment. Il faut ouvrir un nouveau marché de diffusion, il faut fabriquer la technologie, et il faut développer le film en lui-même. Donc en fait, c'est comme si on faisait le premier long métrage d'animation immersive au monde. C'est sympa, c'est chouette. Donc c'est très excitant, mais ça veut dire qu'il faut innover à peu près tous les points de vue. Vous ne pouvez pas mettre un timing là-dessus, j'imagine. On sera très très vite prêts à montrer des choses. Ah, c'est génial, super. Eh bien, on n'a plus de temps, malheureusement. J'aimerais aller beaucoup plus en détail, mais c'est comme ça. Merci d'être passée sur le plateau aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir reçu. Merci, très bonne journée. Merci. Merci.